Bonjour à tous chers téléspectateurs, aujourd'hui édition spéciale d'un autre rubrique, science et avenir. Nous ferons un flashback sur la matière. Chanès, peux-tu nous en dire davantage ? Bien sûr, au programme nous vous proposons de suivre nos reporters Madame Naïma Lanza et Madame Mounissa Salim Yusufa en l'interview spéciale de 5 scientifiques qui feront 100 jeux de mots, un zoom sur la matière, en présentant les modèles de l'atome de l'antiquité grecque à nos jours. Ensuite nous irons dans les coulisses du tournage du film « Démocrite met son grain de sable dans le monde antique ». Enfin, nous aurons la joie d'accueillir sur le plateau notre invité du jour qui nous expliquera comment l'illustre Mendeleïev a mis de l'ordre chez les atomes. Merci beaucoup, Chanès. Sans plus attendre, nous donnons l'antenne à nos jeunes reporters Naïma et Mounissa. Je suis en compagnie de notre première scientifique, professeur Madi Binti Rokaya. Alors, professeur, pouvez-vous nous expliquer la genèse de l'histoire de la matière ? Bien sûr. Toutefois, on ne peut pas commencer à en parler sans planter le contexte de l'antiquité. En effet, le monde scientifique se trouve à des années de lumière de la réalité. Qu'entendez-vous par là ? Eh bien, le monde alors, influencé par les philosophes Aristote et Platon, aime penser que la matière qui nous entoure, comme par exemple l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons ou bien les vêtements que nous mettons, sont constitués d'une association de quatre éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Comment Démocrite a fait avancer leur compréhension ? Démocrite est ce philosophe grec qui fut le premier à émettre l'idée de particules de matière. Mais imaginez le tollé qu'il provoqua quand il émit l'hypothèse que la matière était non pas continue comme on le pensait, mais discontinue. Autrement dit, elle est constituée de particules, des grains de matière séparés par du vide, tels de grains de sable. Son hypothèse fut rejetée par le courant de pensée, se disant scientifique, et fut perdue dans les méandres pendant des siècles. En effet, il est difficile de s'imaginer l'évolution de la matière à la vue de ce piteux départ. Il faut savoir que l'église qui exerça son influence durant des siècles sur le monde occidental brida fortement les travaux des scientifiques. Faisons maintenant un bond en avant de plusieurs siècles où le physicien John Dalton a remis au goût du jour l'idée de particules de matière. On parle à présent d'atomes. Au début du XXe siècle, voyons le modèle de Thomson. Et pour cela, tournons-nous vers le professeur Sohli Hiraïka qui nous dit tout sur ce modèle d'atomes. Thomson a décrit ses grandes matières, les atomes via des sphères, dans lesquelles il a incorporé une première particule, l'électron. Anglais d'origine, il a nommé ce modèle le pudding de Thomson en mémoire à ses gâteaux de son enfance ou des raisons étant incorporés dans ses desserts. Et comment caractérise-t-il ces électrons ? Pour lui, la substance est chargée positivement à la différence de ses électrons qui ont s'en chargé négativement. Merci pour ces explications. Continuons notre aventure vers l'infini petit et tournons-nous vers le professeur Mirwadi Atoumani qui nous parlera d'Ernest Rutherford et de son modèle. Et je passe l'interview à mon confrère. Il a fait l'expérience de la feuille d'or et est arrivé à la conclusion que l'atome possédait un noyau. Pouvez-vous nous détailler l'expérience de la feuille d'or ? Cette feuille d'or était bombardée par des particules qui, soit à la traversée, soient rebondissées sur elle. Sa conclusion fit sans appel. L'atome n'est pas une sphère remplie d'une substance positive, comme l'a proposé son mentor Thomson, mais au contraire, l'atome est composé d'un noyau chargé positivement autour duquel sont les électrons. Merci pour ces explications qui font la lumière sur la matière. Seulement quatre ans plus tard, Neil Borg apporte une précision sur le modèle de Rutherford. Le professeur Chadouli Amias nous en dit davantage. En s'inspirant du modèle de Rutherford et de celui du système solaire, Borg propose un modèle d'atome où les noyaux seront en mouvement autour du noyau, comme les planètes ne sont autour du Soleil. D'accord. Et avec quelles conséquences ? Eh bien, grâce à ce modèle, on peut connaître avec précision la trajectoire et la position des atomes autour du noyau en orbite. Merci, professeur, pour vos explications. Est-ce le dernier modèle de l'atome ? Non, car en 1927, un dernier modèle vient couronner cette découverte qui aura duré plus de 23 siècles. Il s'agit du modèle de Schrödinger, parlons-en avec le professeur Mouali Fathia. Dans ce modèle, nous reprenons l'atome comme étant un noyau autour duquel tourne des électrons. Mais alors, quelle est la différence avec le modèle de Borg ? Schrödinger a découvert que les électrons n'étaient pas sagement sur une orbite autour du noyau. Il a parlé d'une probabilité de présence des électrons autour du noyau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître leur position exacte comme le pensait Borg, mais qu'il y a autour du noyau une zone où on a plus de sens de les trouver. Merci, professeur, pour vos explications. Nous voilà à la fin de ce périple d'environ 2300 ans. Et nous avons à présent une compréhension bien plus affinée de ce que constitue la matière. Toutefois, nous pouvons nous demander ce qui sera encore découvert par la suite à suivre. Merci pour cette investigation au cœur de la matière. Que de rebondissements ! Nous suivrons avec impatience ces potentielles découvertes futures sur l'atome. À présent, nous vous proposons de découvrir en avant-première les coulisses du tournage du film Démocrite, mais sur un de sable dans le monde antique. Mais Démocrite, comment oses-tu ? Quelle diablerie prononces-tu ? Nous ne pouvons nier cette hypothèse. La matière n'est pas continue comme on le croit jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui te permet d'avancer d'une telle chose ? As-tu une révélation ? Mes confrères, cette hypothèse ne provient que d'une observation. Bas l'hiver ! Tout comme l'étendue de bord bordant de nos côtes, la matière pourrait très bien être constituée de grandes matières. De grandes matières ? Et d'ailleurs, je les ai déjà baptisés. Ils s'appelleront atomos, autrement dit, insécables qu'on ne peut diviser. Les quatre éléments n'en sont qu'une hypothèse. Et qu'il y a des quatre éléments, ces quatre piliers qui définissent notre environnement. Tu en fais quoi ? Te débarrasses de notre infinie sagesse ? Mon œuvre n'a pas pour but de faire de l'ombre dans les autres hypothèses, mais de nous faire avancer dans les phénomènes observables comme la combustion et les cuissons de nos aliments. Pour qui te pourrons-tu ? L'eau, l'air, la terre et le feu, le tout baignant dans le léthèque. Voilà notre créé d'eau. Personne ne veut de ton atomos car tout le monde comprend déjà la matière. Je cherche un corrom des esprits fragiles. Nous avons hâte de découvrir la suite lors de sa sortie en salle au cours des prochains mois. Ça promet de bouger. Il faut savoir que même si l'idée de démocrate renaîtra de ses cendres 2000 ans plus tard, il avait une erreur de taille dans son hypothèse de départ car nous savons aujourd'hui que l'atome est divisible et qu'il est utilisé en physique nucléaire. Nous avons à présent la joie d'accueillir notre invité du jour qui nous parlera de l'ordre chez les atomes et comment Dmitri Ivanovitch les a orchestrés. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau. Inutile de rappeler à nos téléspectateurs que vos travaux sont aujourd'hui parmi les plus prometteurs pour un futur prix Nobel. Pouvez-vous nous expliquer simplement la place qu'occupe Mendeleev dans vos travaux ? Dans un premier temps, je vous remercie de m'accueillir sur le plateau. En effet, mes recherches sont tributaires de tout le travail d'orchestration de Mendeleev. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce travail d'orchestration ? Dans les années 1850, la compréhension de ce qu'était la matière a commencé à prendre forme et des dizaines d'atomes avaient été découverts sur les quelques 120 que l'on connaît aujourd'hui. Toutefois, on ne connaissait pas la similitude entre ces atomes jusqu'aux travaux de Mendeleev. En croissant, les propriétés des atomes. Un classement dans un tableau avait le jour. On le connaît aujourd'hui sous le nom de classification ou tableau périodique des éléments. Prenez un exemple, s'il vous plaît. Dans ce tableau, les atomes sont classés par numéro atomique croissant. C'est-à-dire que dans une ligne d'une case à l'autre, le nombre de protons dans le noyau croît de 1 à 1. De plus, dans chaque colonne, on retrouve des atomes, c'est-à-dire des éléments qui possèdent des propriétés semblables. Dans la première colonne, on retrouve la famille des alcalins. La deuxième colonne, la famille des alcalinotéreux. La septième colonne, la famille des halogènes. La huitième et dernière colonne, la famille des gazgars. Qu'est-ce qui fait que dans une colonne, les atomes possèdent des propriétés semblables ? Eh bien, dans chaque colonne, on retrouve la même organisation à leurs électrons externes. Qu'appelle-t-on des électrons externes ? On pourrait s'imaginer l'atome, un peu comme un oignon où les électrons sont répartis sur des couches de plus en plus éloignées du centre du noyau. Eh bien, les électrons externes sont les électrons qui sont sur la couche de notre oignon le plus éloigné du noyau. Pourquoi ces électrons externes sont très utiles pour vos travaux ? Ce sont eux qui vont permettre aux atomes de réagir entre eux, donc de former de nouvelles molécules au cours de transformation chimique. C'est grâce à eux que des atomes se retrouvent conducteurs du courant électrique ou pas, ou se retrouvent conducteurs de la chaleur ou pas. En fait, les travaux de Mendeleev me sont utiles chaque jour. Donc, sans les travaux de Mendeleev ? Je me retrouverai perdue ou en tout cas mal embarquée pour réaliser un travail de qualité et organisé. On tient à vous remercier du temps que vous nous avez accordé pour cette interview. Notre page Science et Avenir se tourne. Vous pouvez retrouver ce reportage sur notre site internet. Au revoir et à bientôt sur Kareb. Sous-titrage Société Radio-Canada